mardi 20 avril 2021 chers internautes ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur jdc plus tv aujourd'hui la presse dans sa grande majorité relaie les adieux de la nation camerounaise à son tout premier cardinal et le seul en date christian toumi décédé le 3 avril dernier à l'âge de 91 ans on ouvre avec cameroon tribune qui parle du temps des adieux à cet homme d'église qui a marqué son histoire les obsèques de l'archevêque émérite de douala ont lieu ce mardi à douala en présence du premier ministre chef du gouvernement représentant personnel du chef de l'état fin de parcours le dernier voyage du cardinal c'est le titre en une de la nouvelle expression édition de ce mardi le journal souligne à sa une que la levée de corps du cardinal a eu lieu hier lundi à la morgue de l'hôpital militaire de douala nombreux sont ceux là qui se sont rendus du côté de la capitale économique pour rendre un dernier hommage à celui là qui était considéré comme l'apôtre de la paix au cameroon on poursuit avec les adieux de la nation au cardinal toumi avec le quotidien émergence le journal relaie les différents témoignages des personnalités venus de divers horizons pour honorer la mémoire du cardinal ces témoignages sont à lire en page 5 du quotidien émergence parution de ce mardi politique hebdo de son côté parle de canonisation en décrivant le cardinal toumi comme le miracle inachevé de dieu au cameroon l'hebdo indique que la religion et la politique sont des sphères de valeur ou des ordres de vie mort à l'âge de 91 ans pendant le tridoum pascal le premier cardinal camerounais aurait pu s'il avait souhaité être président du cameroon comme le prêtre catholique jean bertrand naïti le journal justifie ceci dans le fait que leur démarche s'inscrivait dans la théologie de la libération avec un accent marqué sur la justice sociale la presse ne parle pas que de voyages du cardinal pour l'éternité la COVID-19 s'invite également une le quotidien le jour nous parle des différents centres de vaccination établis à travers le pays ils sont au total 243 centres plus de 2000 personnes ont déjà été vaccinés et la campagne se poursuit le journal ajoute que le pays vient de recevoir près de 400 mille doses de vaccins astrazeneca pour intensifier la vaccination du côté de mutation par l'éducation avec le ministre des enseignements secondaires qui vient d'annuler des nominations faites il y a un mois par le préfet de la léquier au sujet du redéploiement de certains enseignants dans cette édition de mutation découvrant ensemble ce que dit la loi à ce sujet le messager quant à lui parle de l'affaire mendozé la grâce à titre posthume le journal souligne que l'audience de ce mardi à la cour suprême sur l'affaire de l'ex directeur général de la certivie ministère public état du cameroun et la certivie est un cinglant démenti d'une grâce qui n'a jamais existé et puis l'essentiel du cameroun pour marquer la fin de cette revue de presse le journal parle du pain à mai des livreurs pour supporter l'inflation des cours de matières premières les boulangers ont augmenté de 10 francs cfa le prix de la baguette de pain sortie usine les livres contestent cette décision unilatérale et menace de repercuter cette hausse sur les détaillants afin de sauvegarder leurs marges bénéficiaires découvrez le dossier de la rédaction à ce sujet en page 4 à 6 édition de ce jour et voilà qui vient mettre en terme à cette édition de la revue de presse sur jdc plus tv merci d'avoir regardé à demain et